Bonjour Lionel. Bonjour Élise. Alors, France Clostor, on déploie une formation qui s'appelle « Mettre en place le service d'accompagnement et d'appui à la levée de fonds des PME industrielles innovantes ». C'est une formation que tu vas animer. C'est une formation action en cinq jours, étalée notamment sur un trimestre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les enjeux actuels autour de cette thématique ? En fait, nous sommes à un moment clé. France Clostor a constaté depuis plusieurs années le besoin et la difficulté du financement des PME industrielles innovantes et des post-start-up industrielles, en particulier au moment de l'industrialisation lorsque la R&D est terminée. Et c'est un point très important pour l'industrie française. Ce besoin a été confirmé il y a près d'un an par le Conseil général de l'économie et tout cela a conduit à la mise en place de France 2030. Maintenant, de nouveaux fonds sont en cours de mise en place avec le soutien de la BPI et de son nouveau fonds de fonds, le FNVI. Et nous sommes donc à une croisée des chemins. La nécessité de réindustrialisation de la France est lancée que c'est par l'innovation que l'on va y arriver. Et cela arrive en même temps que le besoin de plus en plus pressant pour les pôles et les clusters de renforcer leur modèle économique en offrant de nouveaux services à leurs membres. Tu parles de pôles et clusters, est-ce que tu peux repréciser justement à qui s'adresse cette formation ? Oui, elle s'adresse de manière un peu plus large aux chargés de mission, à l'accompagnement des entreprises et à la préparation à la levée de fonds d'entreprises industrielles dans les clusters, les pôles de compétitivité, les territoires d'industrie et tout réseau d'entreprises. C'est donc un accompagnement qui concerne les PME industrielles ou les post-start-up dont la R&D est terminée. Et la formation s'adresse à ceux qui mettront en œuvre ce nouveau modèle économique au sein de leur réseau. J'attire votre attention sur le fait que la formation est une formation action, c'est également un lieu d'échange et de partage et qu'après cette formation, il vous serez impliqué dans la communauté France Cluster des personnes qui mettront en place cette démarche dans leur réseau et que nous appellerons Réseau Cluster Invest, afin de continuer à avoir le support dont vous aurez besoin. Attendu, merci. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contenu, notamment les compétences, les connaissances qui vont être transmises ? Alors, les personnes qui suivent cette formation action accompagneront leurs entreprises, non seulement pour la mise au point des documents et des présentations de leurs projets innovants, mais surtout dans l'ajustement de la stratégie de ces entreprises, leur dimensionnement, l'avancement commercial, l'évolution des équipes. Et à partir de tous ces éléments, ils seront sélectionnés les fonds d'investissement adaptés à chaque situation, puis continueront à accompagner leurs entreprises. C'est pour ça qu'on a fait une formation de cinq jours, étalée sur un trimestre, avec de la théorie et beaucoup de pratiques, car on va accompagner pour la mise en place et le développement de ce service au sein de votre réseau. Très bien. Et puis, dernière question pour terminer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et ton parcours ? Bon, eh bien moi, j'ai travaillé 20 ans dans des entreprises industrielles de différentes tailles, en particulier sur leur stratégie et sur des actions d'amélioration de la performance dans des ateliers. Et puis, en 2004, j'ai lancé une équipe de fusion-acquisition après avoir complété ma formation d'ingénieur par la finance d'entreprise et j'ai ensuite mené de nombreuses opérations de sessions d'acquisition de levées de fonds pour des PME en France et à l'international. Et je suis également devenu professeur en évaluation d'entreprise à la compagnie des conseillers et experts financiers. Voilà. Enfin, comme je travaille sur ce sujet depuis plus de trois ans avec France Clusters, je suis particulièrement impliqué et je suis également membre de la commission financement de l'industrie de France Invest, qui est l'association de tous les fonds d'investissement français. Total, mon expérience est de mettre la finance au service de la stratégie de l'entreprise, tout en intégrant étroitement les dirigeants et leurs équipes. Voilà. Parfait, merci Lionel. Du coup, on vous invite à regarder le programme complet et les prochaines dates de cette formation qui sont donc dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, on est à votre disposition, bien sûr. Et puis, merci Lionel et puis à très vite alors. À bientôt. Au revoir, Lise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501